Pendant un moment, j'étais vraiment amoureux de Paige Surco, ce qui explique pourquoi ça m'a pas trop dérangé quand elle a remplacé Judith Hawke. Et à plus forte raison, je l'ai découverte en même temps que le troisième film, Les Tortilles Ninja 3, qui lui est le premier de la trilogie que j'ai vu, encore une fois. Et là, c'est à partir de là qu'on recam. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Quand j'étais petit, je passais mes vacances au Blade. Je passais quelques semaines avec Manonou, que je salue au passage, si elle passe par là. Et il y avait son fils qui était tenu en album de Tortilles Ninja, signé Archie Comics. Et si je vous rappelle bien, sur la couverture, il y avait Raphaël en premier plan, et le reste, je ne sais plus comment c'était la scène. Bref, j'ai pris beaucoup de plaisir à cléter les pages, à regarder toutes les cases que comprennent cet album. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis vraiment intéressé à Tortilles Ninja. A l'époque, j'avais 12 ou 13 ans, et quand je suis revenu de France, il y avait la série Next Mutation qui est sortie sur TF1. Et entre-temps, j'ai découvert une VHS enregistrée comportant le troisième film, Les Tortilles Ninja 3. Et je dois vous avouer que quand je l'avais vu la première fois, enfin plusieurs fois, n'étant pas encore conscient des défauts que représente ce film, parce que oui, j'oublie déjà, il y a déjà une multitude de défauts. J'ai quand même kiffé ce film parce que déjà, c'était rigolo, donc j'étais très jeune, donc je ne faisais pas trop gaffe à plusieurs détails. Ce qui explique pourquoi j'ai trouvé le film très sympa, j'ai trouvé ce film très rigolo, et j'ai même aimé Next Mutation, pendant un certain moment. Jusqu'à ce que bien plus tard, j'ai vu la vidéo d'AVIGN. Aujourd'hui, je dispose de regards encore plus cinéphiles, parce qu'entre-temps, j'ai découvert d'autres films, j'ai découvert ce qu'était le cinéma, partiellement, lorsque j'étais à la fac. Et ensuite, j'ai revu le tout premier film des Tortues Ninja, et quand on compare à ce qui a été fait avant et ce qui a été fait en 1993, donc la date de sortie des Tortues Ninja 3, c'est là que je me suis dit, ok, j'ai mieux compris pourquoi est-ce que la VGN détestait ce film. Enfin, d'autres personnes détestent ce film, bien sûr. Et du coup, la question qui se pose, c'est qu'avec le regard que j'ai aujourd'hui, qu'en est-il de ce film Tortues Ninja 3 ? Est-ce que je parviens toujours à l'apprécier autant que j'ai apprécié par le passé ? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Ok, alors, en gros, l'histoire, c'est April qui rentre dans le marché aux puces, avec des tas de cadeaux en main. Avant de partir en vacances, elle passe déposer les cadeaux en question chez les Tortues, et l'un d'entre eux s'avère être une espèce de sceptre magique, qui, paraît-il, permet de voyager dans le temps. Et pendant ce temps, dans le Japon du Moyen-Âge, un fils d'un noble détient le sceptre en même temps qu'April, et comme par magie, ils ont interchangé d'époque, et du coup, les Tortues vont à leur tour remonter dans le temps, afin de récupérer April, et donc revenir tous ensemble dans le temps présent. Enfin, en 1993, quoi. Ok, alors, on ne va pas y aller par quatre chemins. Objectivement, le film est naze. Et on va commencer par le premier détail qui saute aux yeux, à savoir, le design des Tortues. Regardez-moi cette couverture. Alors, dans ce premier temps, si vous trouvez que cette jaquette est légèrement différente de ce que je vous ai présenté à l'instant, eh bien, c'est normal, parce que pour la version française, je n'arrivais pas à trouver des images de très bonne qualité. Donc, encore une fois, je vous prie de m'excuser. Mais bon, passons. Si l'on compare les deux affiches, c'est-à-dire la version cinéma et la version DVD, ou VHS, la version cinéma, ça donnait carrément envie, parce qu'on voit bien les quatre Tortues habillées en samouraï, à cheval. On peut très bien voir que le synopsis se passe au Japon, ne serait-ce qu'à cause du décor. Et derrière les Tortues, on aperçoit un gros soleil couchant, soit le symbole du Japon. Et le simple fait que la situation ne se passe non plus à New York, mais au Japon, c'est vraiment intéressant, parce qu'étant donné que les Tortues pratiquent un art martial issu du Japon, à savoir le Ninjutsu, quelque part, ça me parait un peu logique. Mais bon, je suis en train de m'égarer avec cette analyse d'affiches, mais tout ça pour vous dire que, même si on voit à peine le visage des Tortues, le simple fait qu'elles soient habillées en samouraï, quelque part, ça a l'air badass, et ça donne vraiment envie de s'intéresser à ce film, comparé à la version DVD qui, elle, est beaucoup plus basique. En arrière-plan, on a toujours le décor du Japon du Moyen-Âge, toujours avec un soleil couchant, mais avec des rayons cette fois-ci. Mais surtout, qu'est-ce que les Tortues sont laides ? Bon, certaines moins ce que d'autres, mais elles sont laides ! Je veux dire, même d'aussi loin, on peut très bien cramer que ce sont des costumes en plastique. Alors que pour les jaquettes des deux précédents films, on voit très bien des textures. Bon, alors, ce qui s'est passé en vérité, c'est que, pour des raisons budgétaires, la Golden Harvest a décidé d'engager non plus la Creature Shop de Jim Hanson, mais une autre société qu'on appelle All Offense Company. Une décision qui, contrairement aux apparences, n'a pas été prise à la légère, parce que, comme l'atelier de Jim Hanson est situé à Londres, le studio, lui, a préféré rester aux Etats-Unis, d'où le changement de la société de marionnettes. Ce qui, au final, a fini par donner, euh, ça. Pourquoi c'est pas toi qui tires ? Ne me dis pas que t'as la pétoche ! Et à titre de comparaison, observez Donatello. Frère Jacques, frère Jacques, frère Jacques, Sommez les matines ! Voilà, je pense que je n'ai plus besoin de développer davantage. Et Splinter, je n'ai même pas envie de parler de lui, parce que tout ce qu'on voit de lui, c'est juste le buste, et pas une seule fois, et c'est d'ailleurs le cas pour le deuxième film. On voit son corps tout entier, tout ce qu'on voit, c'est juste son buste, et voilà, je pense que... Il y a certainement un problème de temps, mais franchement, c'était pas ouf. Et pour laisser sur le personnage, parlons un peu de Kazi Jones. Franchement, lui, je n'ai pas compris ce qu'ils ont foutu avec lui. Dans le premier film, il était charismatique, mais dans le troisième, je ne sais pas trop ce qu'ils ont foutu, mais voilà, ils ont fait de lui le baby-sitter des quatre gogoles qui ont servi de remplaçant des tortues, quand ils voyagaient dans le temps. On voit Kazi Jones faire le baby-sitter, apprendre aux quatre japonais samouraïs à jouer au hockey. Bon, c'était sympa, mais bon, dans le fond, qu'est-ce qu'on s'en fout ? On les voit même s'éclater dans les boîtes de nuit. Et à côté, on a son ancêtre, qui s'appelle Wit, si je me rappelle bien. Et pareil, je n'ai pas trop senti sa présence. Bon, il a juste servi pour faire un twist, mais bon, ça, c'était assez prévisible. Même toutes les interactions avec April, ça ne t'a servi à rien. Je n'arrive pas à trouver les mots, tellement c'est insipide. Et quant aux tortues, ben, pareil, je n'ai pas vraiment grand-chose à raconter. On sait juste que c'est plus Michelangelo qui a été mis en avant dans ce film, alors que précédemment, dans le premier film, c'était Raphaël. Le deuxième, Robelot, même si Donatello prend un peu les devants. Et pour le troisième film, certes, Mikey a droit à son heure de gloire. Même sur le plan émotionnel, je pense notamment à sa relation avec... avec Mitsu, interprété par Vivienne Wu. Mais sinon, il n'y a vraiment pas quelque chose à en tirer. On sait juste qu'il s'est fait kidnapper après avoir remonté de l'autre temps, avec les autres tortues, qu'il a croisé la route du méchant du film, Walker, un pirate. Clint Eastwood ? Non. Qu'il a joué aux pompiers en sauvant la vie d'un gamin, qu'il, lui, va se lier d'amitié avec Raphaël. Bref, même si c'est très loin d'être ma tortue préférée, je trouve qu'ils n'ont pas suffisamment exploité le personnage de Michelangelo. Hormis la fin où il fait vraiment la gueule, au moment de faire ses adieux à Mitsu, avec qui il s'est vraiment lié d'amitié, et donc repartir dans son époque. Donatello, bon, je n'ai pas grand-chose à dire, étant donné qu'il est toujours fidèle à lui-même, c'est-à-dire la tortue la plus ingénieuse de toutes, même si, dans le premier film, il ne remplit pas vraiment ce rôle-là, en dehors du fait qu'il répare la bagnole avec Cassie Jones. Raph, pareil, toujours le même crudion que j'aime, on le verra même faire quelques cours de self-control, comme il a essayé de le faire avec Cassie Jones dans le premier film. Mais par contre, Léo, alors lui, j'ai tellement pas compris ce qui s'est passé, qu'il est devenu encore plus bouffon qu'auparavant. Déjà, comparer la gueule qu'il a dans ce film, par rapport aux deux premiers, il a un regard encore plus naïf, ce qui ne donne vraiment pas l'impression d'être un chef. Ensuite, il vaut doublage, alors je ne sais pas ce que ça donne en VO, mais quand tu compares ce qui a déjà été fait, à ce qui se fera des années plus tard, mais bon, je pourrais donner tous les défauts que représente ce film, et tu sais qu'il y en a beaucoup, mais je préfère plus m'attarder sur le positif. Parce que oui, malgré que le film soit mauvais, c'est même le plus mauvais de toute la licence, il y a quand même des choses que j'ai plutôt bien appréciées, comme par exemple avec les scènes d'ouverture où les tortues font leur kata, avec pour fond sonore du ZZ Top, ça c'est vraiment cool. Encore une fois, l'amitié que Raphaël entretient avec Yoshi. Alors, je vous fais un petit aparté dessus, mais je trouve toutes les scènes de Raphaël et Yoshi intéressantes, parce que quand on connaît le fort tempérament de la tortue agressive, on prend plaisir à le voir apprendre à quelqu'un, et encore plus à un gamin, surtout quand il est très impulsif, même si bon, en vérité, il ne fait clairement que jouer au samouraï, mais bon passant, à contrôler ses émotions, et donc s'amuser à quelque chose qui est plus à s'apporter. Ce qui me rappelle un peu un certain épisode des Tortues Ninja 2003, dans lequel on voit Raphaël, en train d'aider un petit garçon à sauver sa daronne. Ah, les enfants ! Et aussi, il y a également cette fameuse scène, où une fois Bitsou délivré, les tortues vont se battre contre l'armée du Danio, et Dieu merci, elles utilisent enfin leurs armes, chose qui n'a pas été produite dans le précédent film, putain ça fait du bien. Ensuite, bon, il y a le nouveau méchant, bon, on est tous d'accord que ça ne vaut pas un croc, ni un shredder, ni même le roi des rats, mais bon, il y a quand même quelques moments qui m'a fait rigoler avec lui. Et en vérité, c'est plus ces dialogues qui me parlent, plutôt que les scènes en elles-mêmes. Par exemple, la scène où Leo le provoque, Et en retour, Walker lui offre un boulet de canon. Et enfin, la question universelle du film. Mais bref, les tortues Ninja 3, certes, c'est débile, c'est ridicule, c'est complètement, c'est complètement enfantin, c'est le pire film de toute la trilogie, voire même le pire de toute la licence. Mais dans le fond, même si aujourd'hui, ce n'est pas un film que je regarderais tout en entier, je ne regarderais que les scènes qui m'intéressent, comme par exemple, le combat dans le dojo, et quelques scènes que j'ai trouvées un peu rigolos, en fin de compte, enfin, elles ne sont pas nombreuses, mais ça ne m'a pas empêché de l'apprécier. Et après ça, après les tortues Ninja 3, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien en fait, rien du tout. Tortues Ninja 3 a été ainsi cuisant échec, qu'il a signé là la fin de la carrière cinématographique pour la franchise, jusqu'à Tortues Ninja 2007. Alors certes, un quatrième film devait voir le jour, une cinquième tortue a même été envisagée, et plus important, c'était un projet signé Eastman en personne. Seulement, presque plus personne n'en a rien à cirer des Tortues Ninja, du moins à ce moment-là, et comme du line cinéma ne s'est pas remis de cuisant échec de Tortues Ninja 3, la société des productions est passée à autre chose, et du coup, c'est Saban Entertainment qui a voulu reprendre le projet, mais sous certaines conditions. Bon, je vous épargne les détails, mais disons que ça a fini par aboutir vers une série télévisée que l'on connaît, à savoir Tortues Ninja Dexputation, et qu'il fallait impérativement introduire une tortue femelle. Décision contre laquelle les fans se sont radicalement opposés, même si, moi perso, malgré quelques débilités scénaristiques, je me suis quand même attaché à cette tortue femelle. Mais bref, une fois que j'aurai revu tous les épisodes, on va pouvoir en reparler. Enfin, si vous êtes sages bien sûr. Donc, récapitulons. Le premier film a engrangé 135 millions de dollars, soit le budget initial multiplié par 10, donc 13 millions. Le second n'a rapporté que 78 millions. Et le troisième, 42 maigres millions. Voilà, on dit souvent qu'il ne faut toujours pas résumer la qualité d'un film à ces chiffres, mais voilà quoi. Bref, ainsi donc s'achève cette rétrospective des Tortues Ninja au cinéma dans les années 1990. Donc du coup, j'espère que ça vous a plu. Comme moi, ça m'a beaucoup plu de l'affaire. Vous le savez certainement, un nouveau jeu est sorti récemment en juin dernier. Et comme tout fan de Tortues Ninja, j'y ai touché. Et donc, j'ai gravement envie de vous en parler. Puisqu'après tout, en ce moment, je suis d'humeur verte. A l'heure où j'enregistre cette vidéo, il y aura même une compilation qui va sortir. Mais bon, en attendant ce grand moment, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager si cette vidéo vous a plu, à me suivre également sur Instagram. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et une fois n'est pas coutume, je vous laisse sur ce petit bêtisier. Mais hé, n'oubliez surtout pas, Kowabunga. Kowabunga ? Hein ? Kowabunga. Ouais ! KOWABUNGA ! Je pense que ça va aller comme ça. La lumière rouge. Seulement voilà, le studio de l'entendait pas de... Le studio de l'entendait pas de cette oreille. Le studio ne l'entendait pas de cette oreille. C'est dur l'addiction. Bordel de merde. Vous voyez comme c'est difficile de réciter une phrase. Et ajoutez à ça que plus les acteurs transpirent dans des costumes. Et ajoutez... Et ajoutez à ça que plus les acteurs... Putain ! Ah ouais, l'inconvident de tourner en pleine ville, c'est que tu entends tout le temps des klaxons qui t'interrompent à chaque fois que tu parles. Dieu que ma vie c'est du bonheur. ... C'est parti !